La guerre n'est pas la solution. Les problèmes entre la Russie et l'Ukraine doivent être résolus par des négociations. Parce que la guerre ne fait qu'empirer les choses. En ce qui concerne les relations entre le Pakistan et la Russie, le Premier ministre Imran Khan a répété à plusieurs reprises que nous voulions des relations équilibrées avec tous les pays. Je ne pense pas que la guerre soit une bonne chose, mais je pense que tout ce que fait la Russie est à l'avantage de l'Ukraine. Parce que l'Amérique a poussé tous les pays à la guerre, il suffit de regarder l'Afghanistan. Nous avons également été poussés dans une guerre inutile et je pense que la Russie veut que l'Ukraine reste à l'écart de l'Amérique et de l'OTAN. Parce que c'est ce que font les Etats-Unis et l'OTAN, pousser les pays au conflit. Nous sommes contre la guerre, quelles que soient les parties belligérantes, car des vies civiles innocentes sont en danger. En principe, nous sommes contre la guerre et il faut des solutions diplomatiques et politiques solides. Sur le plan économique, le conflit affecte notre pays et nos moyens de subsistance de plusieurs manières. De sorte que les prix augmentent et qu'il y a un manque de produits. La situation s'aggrave et j'espère que la guerre finira bientôt, car nous n'y sommes pour rien et elle nous affecte. Je pense que dans un avenir proche, l'Ukraine deviendra l'un des sujets fédéraux de la Russie. Les sanctions que l'OTAN et les pays européens imposent à la Russie finiront par se retourner contre les membres de l'OTAN. Nous constatons que les prix mondiaux du pétrole et du gaz montent en flèche. Les pays européens et surtout les Etats-Unis sont coupables. Le président américain a voulu créer des tensions en ajoutant l'Ukraine à l'OTAN, mais il n'a pas tenu sa promesse. Le président américain a voulu créer des tensions en ajoutant l'Ukraine à l'OTAN.